Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching, sagesse, bonheur, succès. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir chez moi, dans ma maison. Vous voyez ainsi le cadre de ma vie qui contribue aussi à mon bonheur. C'est vraiment important dans l'existence de se créer un lieu de vie où nous sommes bien, où nous avons des choses qui nous font du bien autour de nous. Donc vous pouvez le consulter autour de moi. Je suis Philippe Chagnot du blog coachinganore.com, coaching-en-ore.com, blog que j'ai créé à votre attention pour vous donner beaucoup de ressources afin de vous aider à être mieux dans votre vie, à être bien et à réussir votre vie, c'est-à-dire à terme à pouvoir vivre tout ce que vous souhaitez vivre, à vivre, vos rêves, tous vos rêves à terme, car c'est possible si vous appliquez effectivement toutes les clés que j'enseigne dans mon coaching, dans ces vidéos ou dans le coaching gratuit auquel vous pouvez accéder sur mon blog. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une clé encore, bien sûr, toujours très importante dans le développement et l'épanouissement personnel, sur le chemin du succès, sur le chemin de la réussite, sur le chemin du changement, ou pour aller vers le meilleur, il y a une clé qu'est fondamentale et incontournable, parce que c'est le sein même, si je puis dire, de la vie, c'est qu'à un moment donné, vous devez prendre une décision, vous devez prendre la décision de changer ce que vous voulez changer dans votre vie. Et tout passe par une décision, tout passe par des choix dans la vie, nous sommes toujours confrontés à faire des choix à tout niveau, pour des petites choses, pour des choses plus importantes, et sans le fait de prendre consciemment des choix, de faire consciemment des choix, de prendre des décisions, rien ne se passe. Donc la première action, ou une des premières actions à mener, si vous voulez changer votre vie, ou quelque chose dans votre vie, vous devez en prendre la décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez consciemment décider de changer cette situation, ou de changer votre vie. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, si dans votre vie, si votre vie que vous avez actuellement ne vous plaît pas, la première étape, une des grandes étapes pour changer votre vie, c'est de prendre la décision de la changer. Alors ça va, et comme cela, je dirais très simple, en réalité, c'est, oui, c'est simple, mais au moins, il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, ben rien ne se passera. Alors moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, comment vous pouvez prendre une décision. Décidez consciemment de changer telle situation, de changer votre vie, pour réellement amorcer le changement. Alors déjà, moi je vous invite, par exemple, à aller vous ressourcer dans un lieu où vous pouvez être déjà avec vous-même. Par exemple, à vous promener dans une forêt ou dans la nature, et puis, commencer à vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette situation que je vis actuellement à tel niveau, est-ce qu'elle me plaît ? Et est-ce que je souhaite la maintenir ? Ou est-ce qu'elle ne me plaît plus ? Est-ce que je souhaite la changer ? Et puis ma vie, telle que je l'ai aujourd'hui, est-ce que je souhaite la changer ou je souhaite améliorer certaines choses de mon existence actuelle ? Oui ou non. Donc déjà, d'avoir une réflexion, une intériorisation par rapport à votre vie, et voir ce que vous voulez changer. Et déjà, peut-être, cela peut arriver, prendre déjà intérieurement une décision de vouloir changer cela. Alors maintenant, pour que vous puissiez prendre une décision plus facilement, je vais vous conseiller par la suite, une fois que vous êtes chez vous, après cette promenade par exemple, et bien de prendre un papier, un crayon, et puis de vous demander qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie ? D'évaluer votre situation actuelle, une situation particulière ou votre vie en général, en notant tout ce qui vous convient dans cette situation ou dans votre vie actuelle, et aussi tout ce qui ne vous convient pas et que vous avez envie de changer. Si je prends le cas d'une situation particulière, par exemple, dans une situation relationnelle, une situation professionnelle particulière, je peux évaluer les avantages de cette situation, mais aussi les inconvénients. Et si les inconvénients sont supérieurs aux avantages, cela signifie que dans cette situation, je ne suis sûrement pas bien. S'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, c'est que sûrement je ne suis pas bien. Donc, je peux avoir envie et le désir de changer cette situation, de la faire évoluer. Et pour la faire évoluer, il va falloir prendre une décision. Pareil pour ma vie en général, si j'évalue mon existence, et si je trouve qu'il y a dans mon existence actuelle plus de choses que je n'aime pas que de choses qui me plaisent, plus d'inconvénients que d'avantages, alors là aussi, je vais devoir à un moment donné prendre une décision si je veux changer cela. Donc, vous prenez une feuille par rapport à une situation donnée ou par rapport à votre vie en général, et vous notez tout ce que vous avez envie de changer, tout ce qui peut vous déranger, tous les inconvénients, et vous notez aussi tous les avantages de cette situation. En parallèle, sur notre feuille, vous notez la nouvelle situation que vous aimeriez avoir, ou la nouvelle vie que vous aimeriez avoir. Dans l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle vie ? Et pareil, vous en mesurez les avantages et les inconvénients. Évidemment, il y aura plus d'avantages que d'inconvénients, puisque c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous souhaitez. Néanmoins, parfois, nous pouvons évaluer certains inconvénients, ou nous pouvons évaluer peut-être aussi certains obstacles ou certaines peurs, parce que le changement peut créer des peurs, peut créer aussi dans notre esprit le sentiment qu'il y aura des obstacles. Obstacle relationnel, obstacle lié peut-être à une situation donnée, à une personne, etc. Et donc, vous évaluez tout ça, et vous pesez la balance. Entre ma situation actuelle et la situation à laquelle j'aspire, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Entre ma vie actuelle et la vie à laquelle j'aspire, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Mon cœur, il penche où ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Si vous n'avez plus envie de certaines choses dans votre vie, alors vous devez dire stop. Et si vous avez envie de nouvelles choses que vous avez notées sur la deuxième page, alors vous devez dire à ces nouvelles choses, vous devez dire oui. Ça, c'est déjà un pas important pour prendre une décision. C'est d'évaluer votre situation, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que je veux changer ? Et c'est important pour aller aussi chercher la motivation, parce que pour prendre une décision, il faut aussi aller chercher de la motivation. Donc, il est évident que vous ne pouvez pas changer une situation s'il n'y a pas une motivation suffisamment fond derrière. Donc, vous ne pouvez pas prendre une décision s'il n'y a pas suffisamment une motivation. À un moment donné, si vous en avez assez de votre situation, de telle situation ou de votre vie, et que vous y voyez, vous y trouvez plus d'inconvénients, de difficultés que d'avantages, même si le changement vous fait peur, même si vous ne savez pas encore comment vous allez changer, même si vous y voyez des obstacles, si votre aspiration à une nouvelle situation, une nouvelle vie vous fait vibrer, alors c'est là que vous devez aller. Après, croyez-moi, le chemin pour y arriver va s'ouvrir devant vous parce que vous aurez pris une décision. Alors, une fois que vous avez fait cette évaluation, il faut prendre la décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide ? Je veux rester dans cette situation actuelle ou je veux une nouvelle vie, une nouvelle situation ? Qu'est-ce que je veux ? Ok. Alors, si je veux une nouvelle vie ou une nouvelle ou de meilleures choses à tel ou tel niveau, je dois le décider. Je dois décider que voilà, maintenant, stop à ceci, oui à cela. Tout simplement, je dois le décider. Et je dois écrire une décision. Vous devez écrire votre décision, noir sur blanc. Je décide maintenant, si je prends un exemple par rapport à la santé, vous pouvez décider maintenant, je décide de prendre ma santé en main. Et qu'est-ce que ça signifie, par exemple, de prendre sa santé en main ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel acte vous allez poser ? Quelles nouvelles bonnes habitudes vous allez mettre en place pour aller vers la santé ? Et ça, ça s'appelle un plan d'action. C'est-à-dire, une fois que vous avez pris une décision, il faut mettre un plan d'action. Si vous voulez changer votre vie ou si vous voulez changer une situation professionnelle donnée et vous aspirez à une autre situation professionnelle, vous devez vous demander, ok, une fois que vous avez pris votre décision, que vous l'avez écrite, vous devez vous demander maintenant, quel est le plan d'action pour trouver ce nouveau travail ou pour améliorer ma relation, ma situation professionnelle actuelle ou pour avoir un meilleur poste, etc. Qu'est-ce que je vais faire ? Et vous trouverez ce que vous devez faire. Peut-être vous formez à tel niveau ou peut-être travailler, comment dire, aller travailler sur la communication au niveau professionnel ou plein d'autres choses que je ne peux vous dire là parce que chacun est un cas particulier. Mais il est évident que si vous voulez changer votre situation professionnelle ou si vous voulez carrément avoir une nouvelle activité, vous allez mettre un plan d'action peut-être de formation, un plan d'action pour chercher un autre poste, etc. Vous voyez ? Donc, mais ça vous le trouverez tout seul. Personnellement, vous avez pris votre décision, vous pouvez tout à fait, vous savez de toute façon ce que vous devez faire. Et donc, le plan d'action, vous le connaissez en fait. Il suffira de l'écrire. Ok, je veux une meilleure santé. Alors, je sais que peut-être je dois prendre soin de moi plus souvent, ne pas être en surmenage, savoir me reposer, avoir un bon sommeil, peut-être m'alimenter mieux, etc. etc. Si vous voulez, si vous avez un but précis ou une passion qui est importante et que vous voulez en faire quelque chose qui vous permet peut-être aussi d'en vivre, parce que vous êtes doué, par exemple, pour la peinture, prenons cet exemple-là, il va falloir vous donner les moyens aussi de développer cette activité-là. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Quelle habitude je vais changer pour changer ma vie ? Si par exemple, je passe toutes mes soirées ou une grande partie de mon existence devant la télévision, il est évident que tout ce temps-là, je ne peux pas l'utiliser pour mettre en place de nouvelles choses dans ma vie. Donc, peut-être changer ce type d'habitude-là pour avoir du temps pour faire des choses qui soient vraiment constructives dans ma vie dans le but de changer ma vie ou de changer telle ou telle situation. Et votre décision ? Eh bien, écrivez-la, affichez-la, vous pouvez l'illustrer, il faut que vous voyez cela toujours, il faut que ce soit écrit, et puis vous devez vous engager. C'est-à-dire que c'est un engagement avec vous-même, c'est-à-dire qu'après avoir fait ce processus, vous pouvez retourner dans votre forêt ou dans la nature et puis vraiment prendre un engagement avec vous. Parce que la question est la suivante, est-ce que je veux continuer à rester dans cette situation et puis dans quelques années ou beaucoup plus tard avoir des regrets ? Ou est-ce que je veux changer cette situation et puis avoir une meilleure vie, une meilleure situation, être fier, fier de cela ? Améliorer mon existence. Je veux en rester au point où j'en suis ou je veux changer cela ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Ça c'est vraiment important de vous demander qu'est-ce que vous voulez et de prendre votre décision avec vous-même et de vous engager, de prendre un engagement. Ok, je vais changer des habitudes, ok, je vais me donner les moyens d'arriver à ce que je veux arriver. En tout cas, tout commence par une décision, tout commence par un choix. Retenez la chose suivante, tout changement majeur est le fruit d'une décision importante. Tout changement majeur est le fruit d'une décision importante. Personnellement, c'est parce que j'ai pris des décisions majeures que j'ai pu améliorer ma vie. À un moment donné, j'ai pris la décision d'avoir une vie harmonieuse, plus positive. Et le fait de prendre cette décision et de me donner des outils, des moyens pour cela, progressivement, ma vie est allée dans ce sens-là. À un moment donné, j'ai décidé d'attirer à moi plus d'argent. Alors, à petit à petit, cela est arrivé. J'ai décidé d'être en meilleure santé et cela est arrivé, etc., etc. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. À un moment donné, j'ai pris une décision et l'important, c'est que vous preniez une décision consciente. C'est-à-dire que c'est vous, rappelez-vous des autres vidéos que j'ai faites, notamment sur la pensée, c'est vous qui créez votre réalité. Donc, c'est vraiment important que ce soit vous qui décidiez de ce que vous voulez de votre vie, faire de votre vie. Et non, ne pas prendre de décision et finalement être passif, subir et vivre finalement la décision ou les décisions des autres. Voilà, je vous souhaite donc de prendre pour vous les meilleures décisions possibles. Vous pouvez bien sûr, dans la zone commentaires, sous la vidéo, laisser des commentaires ou poser vos questions si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, bien, vous cliquez sur le pouce pour indiquer que vous aimez cette vidéo, donc en dessous, juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner pour pouvoir recevoir sur votre boîte mail les prochaines vidéos. Tenez-moi informé de vos décisions. Partagez avec nous votre expérience. Puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne fin de journée. Au revoir.